Bien bonjour, deuxième cours sur le vivant. On avait vu dans notre première vidéo que concernant le vivant il y avait deux grandes positions qui s'opposaient. La position des matérialistes concernant le vivant qui dit que pour faire du vivant on n'a besoin que de matière, que de mécanisme. Le vivant est totalement explicable en termes de mécanisme et de matière. Et ceux qui disent que pour faire du vivant la matière ça ne suffit pas, le mécanisme ça ne suffit pas. Pour faire du vivant il faut un autre principe, un principe de vie, un principe qui anime, qui est irréductible à la matière, que souvent on va appeler âme. Âme c'est l'animus, ce qui anime. Donc cette position c'est le vitalisme. On va retourner dans la position de Descartes qui est matérialiste concernant le vivant. Descartes nous dit que pour faire du vivant on n'a besoin que de la matière et donc le vivant est totalement réductible à du mécanisme. La plante, le chien, le cheval et même nous les êtres humains en tant qu'on est simplement vivant, ce ne sont que des automatismes totalement explicables en termes mécaniques. Simplement, il faut bien préciser que si concernant le vivant, Descartes est matérialiste, sa philosophie générale n'est pas une philosophie matérialiste mais dualiste. Pourquoi je dis ça ? Parce que Descartes nous dit qu'il y a deux types de réalités qui ne sont pas du même ordre. Premièrement, il y a le corps, la matière, explicables en termes de mécanisme. Mais il y a d'autre part l'esprit, source de la pensée, qui lui n'est pas du tout réductible à la matière, qui est un autre type de réalité. Donc pour Descartes, il y a deux types de réalités absolument distincts, la matière et l'esprit. Et pour Descartes, tout ce qui existe est matériel, sauf l'homme, qui certes a un corps matériel, mais qui a une âme, et cette âme est de l'ordre de l'esprit. L'homme est le seul qui possède une âme, et pour Descartes, l'âme ce n'est pas un principe de vie, puisqu'il n'y a pas besoin de principe de vie, puisque la vie c'est de la matière. L'homme a une âme, et cette âme c'est justement son principe de pensée, c'est son esprit. Deuxième type de réalité. Donc Descartes constate que sa philosophie générale est une philosophie dualiste. Deux types de réalités, le corps, la matière et l'esprit. Il y a d'autres positions, et ici on va quitter un petit peu le domaine du vivant. Il y a la position matérialiste, qui va être la position par exemple d'Épicure, qui va nous dire qu'il n'y a non pas deux types de réalité, mais un seul type de réalité. Donc on va dire qu'Épicure est un monisme, c'est un moniste, ce n'est pas un dualiste, il y a un seul type de réalité. Et cette réalité pour Épicure, comme pour son maître Démocrite, on l'a vu, c'est la matière. Tout est matière et tout est explicable en termes de mouvements d'atomes, en mouvements de particules, de matières. Donc ici vous avez une philosophie totalement matérialiste, et c'est un monisme. Il y a un seul type de réalité, tout est matière. Et dans ce type de philosophie, tout est explicable à partir de la matière. Même les pensées, même les sentiments, tout est explicable en termes de mécanismes, en termes de matières. Même la conscience est explicable à partir de la matière, et ne suppose pas autre chose que de la matière, ne suppose surtout pas une autre réalité que serait l'esprit. Donc il y a des philosophes qui sont matérialistes, pour eux il n'y a qu'un seul type de réalité, c'est la matière. Et tout s'explique grâce à des phénomènes matériels. Tout, y compris la pensée, les sentiments, etc. Ça c'est le monisme matérialiste. À côté de ça, on a vu, il y a le dualisme, comme chez Descartes, pour lequel il y a, certes, de la matière, mais il y a une autre réalité, source de la pensée, qui est l'esprit. Donc il y a le dualisme qui distingue deux réalités, la matière et l'esprit. Il y a aussi des monismes spiritualistes, pour lesquels il n'y a qu'une seule réalité, et cette réalité, ce n'est pas la matière. Cette réalité est de l'ordre de l'esprit. Seul l'esprit a une véritable réalité, et la matière ne serait qu'une manifestation de l'esprit. Et il y a d'autres positions, comme celle de Spinoza, qui va nous dire que matière et esprit ne sont que deux expressions, pourrait dire, deux manifestations d'une même réalité originelle, que serait Dieu ou la nature, ou on pourrait dire la vie. En fin de compte, matière et esprit ne seraient pas deux réalités distinctes, mais seraient, dirait Spinoza, deux attributs de Dieu, deux manifestations d'une réalité plus originaire, que serait Dieu ou la nature ou la vie. Donc matière et esprit ne seraient pas deux réalités, mais deux attributs ou deux expressions d'une réalité plus générale. Donc voilà en gros les différentes positions. Le monisme matérialiste, le dualisme, le monisme spiritualiste, et une position comme celle de Spinoza, qui est celle qui est partagée par beaucoup de scientifiques aujourd'hui, qui consisterait à dire que matière et esprit ne seraient que deux expressions d'une même réalité. Voilà, je ferme ma parenthèse. Concernant le vivant, donc, Descartes est bien un matérialiste. L'homme est en position d'exception. Il est vivant, mais en tant que vivant, il n'est que matière. Mais l'homme est aussi un être pensant, parce qu'il n'est pas que matière, il a un esprit. Il est l'union, selon Descartes, l'homme est l'union d'un corps et d'un esprit. Toute la question étant, comme la matière et l'esprit sont deux réalités distinctes, comment est-ce que cette union de la matière et de l'esprit peut se faire en l'homme ? Par exemple, comment est-ce que, si mon esprit décide de lever le bras, comment est-ce que mon esprit, qui est une réalité distincte de la matière, va pouvoir dire à mon corps, qui est matériel, de lever le bras ? Comment peut se faire en moi cette liaison entre l'esprit et la matière, si l'esprit et la matière sont deux réalités distinctes ? Alors Descartes a beaucoup travaillé sur ce problème de l'union de ces deux réalités en moi, être humain, l'esprit et l'âme. Et il a parlé de la fameuse glande pinéale, qui serait le lieu où justement cette jonction de l'esprit et du corps se fait, mais ça pose énormément de problèmes. Enfin, je ne m'attarde pas trop là-dessus. Donc la position de Descartes, c'est que le vivant n'est qu'un mécanisme, comme une montre très très bien réglée. Alors Descartes rejette le finalisme, il n'y a pas d'intention à l'œuvre dans la nature, parce que la nature ne veut rien. La nature est un mécanisme, le corps vivant est un mécanisme, il ne veut rien. Mais quand même, retenons que, de la même manière que la montre, certes elle ne veut rien, la montre n'a pas de finalité interne, elle n'a pas de volonté interne, mais elle a quand même été faite par un horloger qui, lui, avait une volonté. L'homme vise des buts, et c'est bien parce que l'horloger avait pour but de faire une montre que la montre existe. Bien pour Descartes aussi, certes, dans la nature, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de finalité interne, mais quand même, pour Descartes, c'est bien un dieu qui a créé le monde. Mais la nature en elle-même est mécanique, elle a été créée par un dieu qui a fait comme un petit chick-node qui a mis en marche le mécanisme. Voilà, mais tout est mécanique dans la nature, pas de fin visée. Et la vie peut être expliquée simplement par les lois de la physique et de la chimie. Pour Descartes. Kant va faire une objection à Descartes, en nous disant que quand même, dans la faculté de juger, c'est un livre de Kant, il nous dit quand même, on ne peut pas réduire le vivant à une machine, on ne peut pas comparer le vivant à une montre, parce que la montre, quand elle tombe en panne, elle ne se répare pas toute seule, parce que la montre, elle ne se reproduit pas. Donc, le vivant, il peut se reproduire, il peut se réparer. Quand je me blesse, il y a des choses qui se mettent en place, qui réparent la blessure. La montre ne peut pas s'auto-réparer. Quand il y a une pièce défectueuse, il faut changer la pièce. La montre ne se répare pas toute seule. La montre ne se reproduit pas, elle ne va pas faire des bébés-montres. Tandis que le vivant a cette capacité. Et d'après Kant, ça, ce n'est pas explicable en termes de mécanisme. Et donc, Kant nous dit qu'on ne peut pas totalement rejeter le finalisme, si on veut rendre compte des phénomènes du vivant. Il faut forcément, même si on n'accepte pas la position finaliste, se dire que pour comprendre le vivant, il faut faire comme s'il y avait une finalité interne, comme s'il y avait quelque chose, comme si les êtres vivants visaient un but, et notamment la survie et la reproduction. Voilà, donc Kant qui nous dit que, quand même, on ne peut pas réduire absolument le vivant à du mécanique. Le corps vivant n'est pas seulement une machine. Voilà, on avait vu le vitalisme d'Aristote, qui était un finalisme. Tout être vivant vise un but, et il y a comme un but qui est visé dans tous les processus vivants. Et je vous avais annoncé un autre type de finalisme, le finalisme de Bergson. Pour Bergson, non plus. On ne peut pas réduire le vivant à de la matière. Mais, il y a bien un principe vital. Mais pour Bergson, c'est un principe vital qui ne vise pas un but déterminant, déterminé. Il n'y a pas un but bien fixé à l'avance qui est déterminé. Le principe vital qui anime la matière et qui donne lieu à la vie, c'est comme une force de créativité qui n'est pas prédéterminée par un but déjà visé. Mais c'est un élan vital qui est force de créativité libre. Alors, le vivant se développe de manière imprévisible, de manière libre. Il n'y a pas de but visé. Et évidemment, après coup, quand on regarde par exemple l'évolution des vivants, après coup, on peut se dire, oui, tout a été fait pour que, au travers de l'évolution des espèces, l'homme surgisse. On peut avoir l'impression, après coup, qu'il y avait un but visé. Mais non, d'après Bergson, il n'y a pas de but visé à l'avance. Le principe de vie, ce serait un grand artiste, en fin de compte. C'est une force de création libre qui s'exprime à travers la matière et donne lieu toujours à des nouvelles formes. Voilà, donc le vivant n'est pas réductible à du mécanisme. C'est un principe de création et il n'y a pas de but déjà fixé. Voilà. Bon, j'arrête là mon cours sur le vivant parce que si je continue, je vais rentrer dans des complexités que je n'ai pas le temps de travailler. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada